Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end, prolongé ou pas d'ailleurs, mais en tout cas là on est reparti pour une nouvelle semaine avec toujours les mêmes choses, à savoir un résumé autour du développement, et tout ça en une grosse dizaine de minutes, même si j'ai tendance à faire un peu plus ces derniers temps, et à typiquement côté sommaire, je suis tombé sur une étude qui est assez intéressante et qui a comparé le code en Python fait soit par des hommes, soit par des femmes, et je trouve que les conclusions sont assez intéressantes, alors rassurez-vous tout est factuel, pas de sexisme ni rien, donc voilà, intéressant. Sur un autre sujet, on verra que Google veut accélérer le rythme de sortie des versions d'Android, et puis après je mettrai quelques infos à droite à gauche sur de la sécurité, l'API Twitter et d'autres trucs. Donc bref, comme d'hab, j'espère que ce programme vous plaira. Pour info, je ne vous fais pas de calendrier de la semaine parce qu'il n'y a rien de très intéressant, mais à la place, je vais commencer par ce qui est le plus important pour vous, à savoir un problème autour des animations faites en l'outil. Et justement, pour intégrer ces animations, soit sur une app ou même sur un site, il faut une dépendance pour savoir les décoder. Et plus particulièrement côté web, on a plutôt tendance à intégrer celle de l'outil Files et qui s'appelle l'outil Player. Il n'y avait rien de très particulier à dire dessus jusqu'à la semaine dernière. Et là, tout à coup, certains sites ont vu des pop-ups demander de connecter leur portefeuille en crypto, et bien évidemment pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il se trouve que c'est absolument pas l'outil Files qui est derrière cette fonctionnalité, il y a plutôt quelqu'un qui a réussi à obtenir les identifiants d'un employé et qui, en l'espace d'une heure, a réussi à pousser trois versions. Bon, ce qu'il faut en retenir, c'est que depuis, si vous utilisez cette version, surtout utilisez la 2.0.8 qui, elle, corrige bien tout ce problème de crypto. Donc voilà, faites bien attention sur ce l'outil Player. Ensuite, toujours sur la sécurité, et finalement dans les mauvaises nouvelles, plus de 15 000 identifiants de Git ont été volés. Concrètement, des chercheurs ont trouvé un peu par hasard un bucket S3 et qui contenait des terabytes de données. Et ça servait tout simplement d'hébergement à une vaste campagne et qui consistait à scanner le serveur pour trouver des configurations Git. Et justement, qu'est-ce que j'appelle configuration Git ? Bah c'est tout simplement le dossier .git. Et vu le nombre, leurs attaques, elles étaient assez bien rodées et ça passait par un outil. Et en gros, une fois les identifiants trouvés, et bah c'était testé aussitôt pour récupérer toutes les données, tous les repos. Et si toutefois dans ces repos, il y avait d'autres configurations Git qui étaient dispo, et bien finalement cet outil faisait ça en boucle et tout ça se trouvait finalement dans ce bucket S3. Et bon, rassurez-vous, ce bucket depuis il a été fermé par AWS. Par contre, la faille, elle reste toujours là. Et quelle est-elle ? Bah c'est tout simplement d'exposer des points Git. Donc surtout, n'hésitez pas vous à regarder que ce soit pas votre cas. Et éventuellement, pour vous aider, dans l'article, il donne les commandes qui étaient utilisées par cet outil. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et je termine sur l'aspect sécurité avec une petite actu, puisque je sais que, parmi vous, vous êtes pas toujours très fan des Shorts, et pour ça, il existe des extensions pour les masquer. Sauf qu'il vient d'être découvert qu'une qui s'appelle Hide YouTube Shorts. Certes, elle fait son boulot, mais elle collecte et elle envoie l'activité du navigateur. Donc surtout, si vous avez celle-là, n'hésitez pas à la supprimer, parce qu'elle est toujours sur le store et en plus elle a des bonnes notes. Bon, bien évidemment, on attend que Google l'enlève, mais ils ont pas l'air super pressés. Et justement, à parler de Google, la semaine dernière, ils ont annoncé des changements sur leur rythme de sortie des versions d'Android. Mais là, avant de voir le nouveau planning, je propose déjà qu'on voit l'actuel. Et là, depuis quelques bonnes années, on est sur une version majeure par an et qui sort entre le mois d'août et le mois d'octobre. Mais ces versions, comme on dit, elles sortent pas du chapeau, parce qu'elles sont en test. Et ça, généralement depuis le mois de février. Donc si je résume, on a un peu plus de 6 mois de test, puis la sortie, et finalement, on fait ça chaque année. Mais là, malgré tout, depuis quelques années, Google trouve que ce délai d'un an, c'est un tout petit peu trop long et propose des QPR. Et QPR pour Quarterly Platform Release et qui viennent juste rajouter des fonctionnalités, mais ça sans toucher aux API. On va dire que c'est plutôt pour les utilisateurs et leur donner l'impression qu'il y a un peu des mises à jour tout le temps. Et là, pour en revenir à nos mises à jour annuelles, peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi il y a ce rythme ? Pourquoi c'est un an ? Et déjà, ça n'a absolument rien à voir avec Apple, parce que par exemple, au début d'Android, on était plutôt sur du 6 mois. Sauf que les constructeurs y suivaient pas, et que non, ça semble être le bon compromis. Mais compromis qui a jamais vraiment marché, parce que là, vous voyez que généralement, on a une inertie de 2 ans. Et donc, inertie entre le moment où il y a une version qui sort, et finalement, où elle est dominante. Donc voilà, ça c'est pour la situation actuelle, et en 2025, ça va changer pour basculer sur 2 versions par an. Alors concrètement, au deuxième trimestre, c'est-à-dire à peu près vers la Google I.O. en mai, on aura la version majeure, et au dernier trimestre, il y en aura une mineure. Mais dans ces deux cas, il y aura des nouvelles APIs. Et en fait, quand j'ai dit la 2 version, potentiellement, il pourra y en avoir plus. Parce qu'au premier et au troisième trimestre, il pourra y avoir des nouvelles versions avec des nouvelles fonctionnalités. Mais ça, sans toucher les API, finalement, comme les QPR. Bon, là, si je reviens à nos versions majeures, donc celle du deuxième trimestre, elle pourra contenir des breaking changes. Pourquoi ? Parce qu'elle est majeure. Par contre, l'autre, normalement pas. Aussi, vous allez vous dire, comment on va les différencier ? Aujourd'hui, il faut savoir que chaque version a un numéro, et qu'on appelle les API level. Par exemple, sur Android 15, je crois que c'est 35, et donc là, la majeure, elle aurait 36, 37, etc. Et celle du quatrième trimestre, ça donnerait une 36.1, par exemple. Donc finalement, vous voyez que Google, sans vouloir un peu, se rapprocher du rythme de Chrome, où Chrome, carrément, eux, c'est tous les mois. Mais bon, comme je vous l'ai dit, déjà que tous les ans, il y a cette inertie de deux ans, alors tous les six mois, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça dès 2025. Ensuite, petite info du côté de l'API Twitter, et contrairement à ce que cet article dit, il n'y a pas que des hausses. Et donc, il y a des améliorations sur la version gratuite, avec 500 écritures de post par mois, et 100 en lecture. Et ici, c'est surtout les 100 lectures qui sont nouvelles. Sinon, le plan basique, en effet, va doubler de prix, en passant de 100 à 200 dollars par mois, mais si vous prenez un abonnement annuel, dans ce cas-là, il y aura une légère réduction. Et ça, pareil pour le plan pro. Donc vous voyez qu'il y a des modifications, finalement, sur les deux plans, et je préférais quand même vous le signaler. Je continue encore avec une petite info, et dans les alternatives aux IDE de JetBrains et même à VS Code, il y a Z, dont j'avais déjà eu l'occasion de vous parler. Et dans les grandes lignes, il est fait par d'anciens d'Atom, et il se différencie en étant codé en Rust. Et là, si je me permets de vous parler de leur dernière version, c'est qu'ils ont officiellement un mécanisme, et qu'ils appellent du Remote Development. En gros, sur votre ordinateur, vous allez avoir juste un front assez bête, et par l'intermédiaire d'une connexion SSH, il y a un serveur qui va s'occuper de tout ce qui est la compilation, modifier le code, et tout ça. Alors pour le moment, c'est limité à macOS et à Linux, mais par contre, on se parle bien d'une fonctionnalité gratuite. Donc peut-être que ça vous donnera envie de tester, si par exemple votre machine n'est pas ultra puissante. Et donc voilà, c'était aussi un peu tout pour les nouveautés de ces derniers jours. Par contre, il nous reste encore l'étude, et qui, il est vrai, n'est pas tout à fait nouvelle. Et bon bref, avant tout ça, on va voir les actus en bref. On reprend le train-train des résultats financiers avec Apple et des ventes d'iPhone supérieures à celles attendues, alors que celles des Mac, des iPads et des services sont moins élevés que prévu. D'une manière générale, le chiffre d'affaires sur ce seul trimestre atteint presque les 95 milliards de dollars. D'ailleurs, toujours chez Apple, ils ont annoncé avoir racheté la société Pixelmator et qui édite le logiciel du même nom. On ne sait pas s'il restera en logiciel à part entière ou s'il sera intégré dans la suite logiciel d'Apple. Maintenant, chez Amazon, les voyants sont aussi au vert, avec AWS, qui certes a un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes, mais la croissance est plus forte que l'année dernière à 19%. Ça reste toutefois inférieur à Azure, avec ses 33%, et Google avec ses 35%. Et on termine ces histoires de gros sous avec Atlassian, qui déclare avoir plus de 300 000 clients, et sur cette période, le chiffre d'affaires a augmenté de 21% pour atteindre les 1,19 milliards de dollars. Et on en finit avec ces montagnes de dollars pour aller chez X et qui semblent toujours avoir des difficultés en générer. Une nouvelle vague de licenciements serait en cours, mais on ne connaît pas précisément le nombre. Et maintenant, sans transition, si on va de l'autre côté du globe, voilà une annonce à laquelle on ne s'attendait pas, mais la Corée du Nord et la Russie ont indiqué faire une exposition commune à Pyongyang. Ce serait autour de produits technologiques comme la communication mobile, ou encore la sécurité de l'information. Et on termine avec plus ou moins le retour du célèbre Clippy, puisqu'un développeur s'en sert pour décrire ce qu'il trouve dans des captures d'écran. Bref, Microsoft, si vous nous écoutez, ce serait quand même mieux que votre ricolle. Et je finis par une étude qui s'est attardée sur le code écrit soit par des hommes, soit par des femmes. Et là-dessus, vous savez que la proportion homme-femme est toujours aussi désastreuse, mais disons que l'engage avec la meilleure proportion, c'est le Python où 4,8% des cordèves sont des femmes. Pour ça, l'étude s'est basée en toute logique sur des repos qui ne comprenaient que des fichiers écrits en Python, et aussi en essayant de distinguer les hommes et les femmes. Alors sur la méthodologie, vraiment je vais faire vite, mais n'hésitez pas à aller le voir, typiquement il y a même le code source. Et donc, ce qui en sort de ces stats, c'est que vous voyez qu'on a plus de repos qui sont faits par des femmes. Et pourquoi ? Parce que pour avoir une quantité de fichiers équivalente avec les hommes, on est obligé d'avoir plus de repos. Donc rien qu'ici, on a déjà des premières conclusions, c'est-à-dire que les hommes, ils ont a priori des projets plus conséquents, en tout cas sur le nombre de fichiers. Puis une fois que tout ça a été récolté, c'est passé à travers des lint pour finalement qualifier la qualité du code, et ici plus précisément avec PyLint. Et dans les données, on voit que les hommes font des fichiers généralement plus longs et aussi avec un tout petit peu plus de commentaires. Donc sur le plus long, ça paraît logique comme je l'ai expliqué juste avant. Mais par contre, sur les commentaires, il n'y a pas vraiment de conclusion à faire. Parce que forcément, si un fichier est plus long, en toute logique, il y aura plus de commentaires. Voilà pour ça. Ensuite, là où les stats sont un peu plus intéressantes, c'est qu'on voit qu'en termes de fonctions, c'est assez proche. Par contre, il y a un gros gap sur les méthodes. Ça veut finalement dire que les femmes, elles préfèrent des méthodes plus petites, mais donc plus nombreuses, pour finalement mieux découper. Et après, on a les scores à PyLint qui montrent que globalement, et même si la moyenne, elle est de 0,46. En fait, que ce soit 0,46 ou 1, pour le chercheur, finalement, il dit qu'il n'y a pas de différence significative. Par contre, c'est un détail sur la partie style, c'est justement là où il y en a. Et si on regarde la moyenne, on voit que sur quasiment tous les indicateurs, que ce soit les conventions, les erreurs, les infos ou les warnings, dans tous ces cas, et en moyenne, on a des valeurs supérieures chez les hommes. Et donc, finalement, ça, ce sont à peu près les chiffres bruts, et on peut déjà en deviner la conclusion. C'est-à-dire qu'il y a des forces de différence de style de code, comme là, sur ces derniers chiffres. Par contre, sur la qualité du code, vraiment, la qualité est pure et dure. Là, c'est le score de PyLint, et on a vu que c'était à peu près équivalent. Aussi, l'étude, elle se posait la question du « est-ce que les femmes, elles manquent de compétences ? » A priori, la réponse, c'est non, justement vu les bons scores. Donc voilà, c'était de manière très raccourcie ce qu'il fallait en retenir de cette étude, et aussi, n'hésitez pas à aller la lire. Mais vraiment, si on retient juste une chose, la qualité, elle est égale, mais par contre, le style, il diffère. Aussi, l'auteur, il admet que son étude, elle est pas parfaite, parce qu'on peut toujours améliorer l'échantillon. Typiquement, est-ce qu'on met que du Python, est-ce qu'on met autre chose ? Aussi, il a pris sur GitHub, et donc sur GitHub, on a Git, forcément, avec des révisions. Et lui, il a pris qu'un snapshot à un instant T, et donc ça montre pas l'évolution du projet. Donc ça aussi, ça aurait pu être intéressant. Et aussi, l'auteur, il aurait aimé comprendre pourquoi c'était le Python qui était le langage le plus populaire chez les femmes, et pas du C++ ou même du Java. Bah ça, tout simplement, il a pas compris pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que c'est populaire ? Bah voilà, on sait pas. Donc voilà pour cette étude, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas parfaite, mais c'était plutôt pour ouvrir un débat. Donc typiquement, si vous, vous bossez dans des équipes, on va dire, mixtes, bah n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez d'une manière générale, quels sont vos retours. Moi, typiquement, dans les cours que je donne, bah c'est pas compliqué. Les filles, elles sont toujours dans le taux, dans le haut, pardon, du panier. Alors, c'est pas toujours les premières, mais on va dire que voilà, généralement, elles sont toujours dans le top. Bah pour le coup, du coup, les garçons, ils sont sur tout le reste. Donc, bah voilà, c'était une manière un peu différente de terminer ce numéro, avec une étude pas forcément nouvelle, parce que je crois qu'elle date du début de l'année. Et pour info, j'ai d'autres sujets un peu de ce style. Donc typiquement, quand il y a un peu moins d'actes chaudes, bah je proposerai ce genre de choses. Et donc voilà, maintenant, c'est le moment pour moi de conclure, mais j'ai envie de faire court. Donc je vous dis tout simplement à demain. Voilà, c'était Pur Net et Précis.